Bonne nouvelle Stéphane, Zaré Markovski parle détail, parle basket et s'il fait ça c'est parce qu'il a obtenu son premier désirata, celui de l'intensité. Oui évidemment, on est sur les points de détail, ces deux intérieurs sont en fait des joueurs qui sont arrivés, un qui vient d'arriver et l'autre qui est arrivé il n'y a pas si longtemps que ça, on sent qu'il y a en permanence besoin de rappeler les détails. Sans dire de gros mots on pourrait qualifier l'équipe de Limoges de polymorphe, elle a changé d'aspect tout au long de la saison. C'est sûr ça a été sans doute compliqué. Allez début du deuxième carton avec un petit point d'avance sur le CSP. Cholet qui passe, enfin continue en zone, était passé en zone pendant les deux dernières minutes du carton. Dalmeda, ouais Dalmeda qui marche parce que comme souvent dans ces cas là il a hésité Dalmeda, je passe ou j'y vais et l'hésitation lui a valu un petit coup de sifflet. Ça arrive. Meilleur marqueur pour l'instant, ils sont plusieurs, Cédric Banks à 6, 6 comme Avdalovic et Nelson. C'était un joli shoot mais manqué de la part d'Antoine Robinson. Haït. Curtis. Bon c'était très difficile cette passe là. Ça va être sanctionné tout de suite. Oh non ! C'était compté sans le retour de Haït. Ce joueur là a vraiment quelque chose. Ah ouais ouais. Haït plutôt haute comme l'emméance d'embeau blanc avec un carambolage parce qu'Haït qui s'était battu. Et là Haït c'était à 2 points et il nous a crédité déjà de 2 actions extraordinaires. Et une belle cascade de Romain Ducport et c'est 2m18. Et Haït qui a eu un peu peur et il s'est dit ouh là là c'est quoi cette ombre là qui m'arrive dessus ? 22-21, un petit point d'avance pour Haït et ses boys. Robert Haït, nouveau leader avec plus de 15 points de moyenne par match je vous le disais. Qui a fait un énorme match aussi la semaine dernière. Haït avec 20 points, 6 rebonds, 7 passes décisives. Banks aussi un gros match avec 22 points la semaine dernière. Curtis il n'était pas là la semaine dernière encore. Ça c'est peut-être moins ce qu'on attend de la part de Dwayne Curtis mais pourquoi pas. C'est peut-être moins sa qualité mais bon sait-on jamais quand on prend les shoots avec conviction. On sait qu'on peut en mettre. A priori c'est peut-être moins sa qualité. Mais les deux intérieurs de Limoges sont très actifs. Oui oui. Comme tous les limogesos d'ailleurs. Robinson, ballon à l'intérieur, Folker, dos au panier qui s'est retourné. Folker qui s'est resitué pour marquer. Oui et Robinson là qui a failli intercepter. Sauf qu'il n'y avait que des blancs autour de lui. Cédric Horne. Des roses qui coupe dessous. Et le rebond pour Randolph Halker sur ce shoot de Raphaël Des roses. Un tout petit peu long. Edwin Robinson qui fait attention à ne pas mettre le pied à l'extérieur. Folker. Bonne pass. C'est bien joué Nelson. Oui. Manque de réussite de Nelson qui s'était créé de shoot. C'était... C'est là qu'on voit que Cédric Banks a retrouvé ses qualités. Parce que pas facile ce shoot. Il fallait se resituer. Et puis il a retrouvé surtout cette part d'instinct dans son jeu. Qu'on retrouve forcément quand on est en meilleure forme. Et là il a l'air d'être enfin revenu. Peut-être un peu trop tard. Non. Dix des arbitres. Ebi. Le Nigérian. Samuel. Regardez. C'est le deuxième. Oui. C'est vrai que le ballon n'a pas encore commencé à redescendre. C'est limite. Mais il est pili-licite pour contrer. Et comme quoi les intérieurs à Limoujo font du bon boulot. La question étant, a-t-il touché le ballon ou le ballon et la main ? Je suis sûr que Stéphane Bouclier doit avoir un petit ralenti sur le coude. Regardez. On ne sait pas trop. Vous voyez quoi là ? C'est vrai que les actions de compte sont toujours difficiles à commenter. J'estimerais plutôt que lorsqu'on touche d'abord le ballon, le reste de l'action devrait être indifférente. Indifférente. Premier lancé, le réussi de Marcus Manson. Oui, quand on touche d'abord le ballon, le compte devrait être validé. On va regarder. Pour vous faire une idée définitive. Ah, il y a feu. Vous voyez ? Oui, oui. Sur cet angle, sur cet angle-là. Plus clairement. Un petit point d'avance pour le chalet basket qui a peut-être l'occasion d'accentuer un tout petit peu cette avance. Oh, bonne défense. Très bonne défense. Taylor. Et Cédric Banksy qui réclamait le ballon de l'autre côté. Oh, et Bill, bien servi. C'est bien fait, ça. Et 26-25. Un point d'avance pour le CSP. Cédric Banksy qui réclamait le ballon de l'autre côté. Cédric Banksy qui réclamait le ballon de l'autre côté. Il y avait limite faute sur le départ de la contre-attaque. Mais finalement, ça n'a pas été si clair. Mais c'est dans l'esprit. Les coachs bondissent. Si on leur coupe une contre-attaque, ils sont sûrs qu'elle leur a amené un panier. Ouh, une brique. Une belle. Ah ouais, une brique pour l'amiral. Alors que le CSP a trois points. Taylor. Non, pas l'amiral, pas celui qui était à San Antonio. Après, vous avez rendez-vous dimanche, 21h30. Mais Thomas vous parlera de ça, évidemment. Avec le match 4 de Philadelphie. Il y a trois points. C'est manqué encore. Mais le rebond, peut-être. Voilà. Oui. Là, Beaubland, Beaubland bougie. Normal. Normal. Normal que Beaubland réagisse comme ça, je veux dire. Oui, évidemment. Bon, le problème, c'est que c'est vrai qu'il y a la lutte pour le ballon. Mais bon, il rafute un peu. Beaubland gronde. Écoutez. Yawara. Et encore ! Oh là 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 là. Ça peut tout changer, ça. Ah, dommage, parce que la contre-attaque a... a pas franchement profité au CSP, c'est le moins qu'on puisse dire. Et Antoine Robinson qui est finalement... Et puis, on est déjà sur le troisième contre. Et à chaque fois, c'est un smash de volet. Le petit carton, effectivement, au niveau de la réussite. C'est le moins qu'on puisse dire. Mais bon, tout ça part d'une extrême bonne défense. Débile où je vais. Je vais à cette capacité de, parfois, jouer assez moyennement et de rester dans les matchs. Ce qui est une vraie qualité à ce niveau-là. Et de pouvoir se réveiller et de passer un 10-0 à une équipe contre l'équipe adverse. Ronit Taylor. Qui va prendre le shoot. Le ballon qui a vraiment tutoyé le cercle. Et Abdalovic... Bonne défense encore. Entre deux. Oui, parce qu'en fait, Voulet a fait une petite feinte. À laquelle son défenseur n'a absolument pas mordu. Il a mordu à sa propre feinte. Parce que Raphaël Desroses n'a pas bougé. Regardez. Ah ben ça, c'est la fin, donc... Il pourrait même lui siffler, marcher en prise de dribble et un peu tout. À bouler. Je suis d'accord. Oh, que c'est bon. Que c'est fort. Ça, c'est fort. Scénario idéal pour Samy Meria. Qui non seulement tient le panier, regardez. Mais... Qui provoque la faute de Dwayne Curtis. Alors que... Ça, c'est un des trois contre. Le dernier contre en d'aide de... Oui, oui. Déby. Deux points d'avance de nouveau pour le Cholet-Basket. Alors qu'il reste un peu moins de quatre minutes avant la fin de cette première mi-temps. C'est tendant. Ah, pas payé. Ils auront quand même cette première mi-temps. Ou quelques chutes comme ça. Manqué aussi pour Samy Meria. Ballon récupéré par Derose. Derose qui va temporiser, attendre du soutien. Avec Cédric Banks bien pris. Ballon ressorti. Taylor. Il reste du temps. Dix secondes. Avant la fin de la possession. Ah ben oui ! Oui ! Robert Haït qui... Il faut encore nous montrer qu'il n'a pas peur de prendre ses responsabilités. D'aller défier la défense. Choletez face au cercle. Il a des cannes. Il a des cannes. Ah, il a des cannes. Ah, il a des cannes. Prends partout. Il a des cannes. 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 Il n'y a pas de problème. Il a des cannes. Bref, pas forcément ravi de ce qu'il voit. Alors qu'il y a un qui est plutôt content. Ça n'a pas été le cas tout au long de la saison. Mais il est souriant, le président Fred Forté, ce soir. Il a pris le soleil aussi. Il a profité du beau temps. est content de voir son équipe oui parce que quoi qu'il arrive le visage que nous montrent l'image ce soir et bon après c'est forcément toujours plus quand on est compétiteur on se satisfait forcément pas d'un visage séduisant et la réaction est là il vous a fait une pince en fait heureusement que vous avez des meilleures mains que moi vous me direz ça c'est c'est pas difficile bon on vous rassure les télés les moniteurs sont solides allez deux points d'avance pour les dix bougeaux les chaulettes continuent à trois points gauchers monsieur à robert c'est quand même le monsieur côté du bougeau ce soir pour l'instant il assoie son entrée sur le match en faisant un peu tout le 5 l'écart le plus important en faveur de Limoges et Limoges défend très bien oui oui une nouvelle possession parce que le ballon a touché le cercle c'est vrai que c'est ce que vous disiez auparavant regardez là il a un peu gardé au chaud qui attend un peu là la balle non non en fait il faut qu'elle soit au mouvement aïe encore il est gauché on vous le rappelle le rebond et oui et oui bonne recrue ce doit être Curtis très bonne recrue je pense que dans le contexte dans ce qui était nécessaire pour les Limoges tomber sur ce genre de joueur c'est vraiment bien il évoluait en Espagne à Lieda cette saison un ancien de un ancien rebelle de l'université de Mississippi et plus 7 plus 7 l'écart le plus important en faveur du CSP alors vous voulez il continue mais là en ce moment il rencontre des murs il rencontre des murs on vous parlait de citadelle du basket hexagonale la citadelle il défend son bien il défend son bien et regardez les pieds de notre cadreur belle cascade belle chaussure aussi et le rebond pour Aurélien Salmon la Cholet est en train un petit peu de se désunir la dernière minute très belle première période du CSP 10 secondes right à force de créer la panique dans la défense Choltaise Haït on fait des fautes dessus là on voit vraiment tout le talent de ce garçon cette passe et là vous voyez regardez la cascade du cadreur là boum et hop sympa alors on va continuer dans les félicitations dans les compliments pour Haït regardez où il va chercher ce ballon il faut des cannes aussi William Grady est un très bon défenseur c'était un bon shoot encore mais sur l'avant du cercle moins de 30 secondes avant la fin de cette première mi-temps plus 7 pour le CSP et oui le CSP 16ème lanterne rouge qui mène de 7 points devant le leader Cholet basket Cholet c'est un peu désuni mais s'il marque là ils pourront limiter la casse là quand même vous les autobords du marché et Robinson trop court avec la stade qui tue Stéphane cette saison le CSP n'a jamais enchaîné de victoire de suite le Cholet basket n'a jamais enchaîné de défaite de suite pourtant Cholet reste sur une défaite contre Chalon Limoges reste sur un succès et si ce soir la statistique ne se vérifiait pas là ça va être compliqué très compliqué trop compliqué mais en tout cas le bilan est positif le CSP mène de 7 points devant